La contraception locale Le stérilet ou dispositif intra-utérin Moyen de contraception le plus utilisé au monde, le stérilet est un petit dispositif très léger en matière plastique, en forme de T, que le médecine place dans la cavité de l'utérus. Des fils permettent de vérifier qu'il est en place et de le retirer. Son coût varie, en fonction du modèle, de 30,50 € pour le stérilet au cuivre à 125,56 € pour les stérilets au lévonorgestrel. Il est remboursé à 65% par la Sécurité sociale. Il existe deux sortes de stérilets, le stérilet au cuivre, qui a une efficacité de 99% pour environ 5 ans, voire plus. Il arrive que les règles soient parfois plus longues et plus abondantes, surtout au cours des 6 premiers mois. Si ces symptômes s'persistent, il est conseillé de consulter. Le stérilet à la progestérone, où le cuivre est remplacé par un réservoir contenant un dérivé de la progestérone, le lévonorgestrel, libéré très progressivement pendant 5 ans. Chaque femme réagit à sa façon au stérilet hormonal, certaines n'ont plus de règles, d'autres ont des saignements espacés plus ou moins abondants, certaines des saignements se rapprochés qui peuvent nécessiter un traitement ou le retrait. Le stérilet hormonal rend la glaire cervicale opaque, gênant la progression de spermatozoïdes, et crée une atrophie de l'endomètre qui empêche une éventuelle nidation. Environ une femme sur trois n'aura plus de règles au bout de deux ans. La diminution ou l'arrêt des règles est un bénéfice, évitant l'anémie et la fatigue. Le stérilet au cuivre a une action mécanique, il modifie le mouvement des trompes et crée une inflammation de l'endomètre qui empêche l'œuf de s'implanter dans l'utérus. Le cuivre est également toxique pour le spermatozoïde. L'efficacité est très bonne, dans les deux cas, supérieure à 99%. La pause et le retrait un examen gynécologique est indispensable avant la pause, notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection vaginale. Ce sera peut être l'occasion de refaire un frottis. Le médecin met en place le stérilet au cabinet en fin des règles quand le col est ouvert. Cette pause peut être douloureuse et une anthalgique est souvent proposée avant. Elle arrive quelquefois que la pause n'est soit pas possible car le col utérin est trop étroit. Dans ce cas, un nouvel essai peut être proposé aux règles suivantes. Après la pause et les jours suivants, le stérilet doit être indolore et se faire oublier. La surveillance fait en général un mois et demi après la pause, puis une fois par an lors d'un examen gynécologique qui permet de vérifier la présence des fils. Le retrait du stérilet est très facile. Il est pratiqué par le médecin. Il suffit d'étirer délicatement sur le fil du stérilet qui dépasse du col à l'aide d'une pince. Ce geste est très rapide. Il est possible de reposer un nouveau stérilet juste à NK de pertes vaginales anormales, de douleurs du bas du ventre, de saignements en dehors des règles. Il faut consulter le médecin ou la sage-femme car des complications sont possibles. Expulsion du stérilet Perforation Le stérilet traverse la paroi de l'utérus Infection De l'utérus de trompe Grossesse sur stérilet ou grossesse extra-utérine Ces rares complications surviennent dans moins de 2% des cas. Le stérilet au cuivre peut être utilisé comme contraception d'urgence jusqu'à 5 jours après le rapport mal protégé, avec une excellente efficacité. Les tampons vaginaux sans applicateur peuvent être utilisés après un délai d'un mois après la pose du stérilet. Les contre-indicatons la grossesse bien entendu, les infections génitales, les malformations de l'utérus sont des contre-indications, de même que l'allergie au cuivre, qui est exceptionnelle, pour le stérilet au cuivre. Les partenaires sexuels multiples et des antécédents d'infections sexuellement transmissibles sont des contre-indications relatives. Le risque d'infection est-il fréquent avec un stérilet ? Le risque d'infection dû au stérilet est faible. 6. Attention, le stérilet ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Si vous ne connaissez pas ou peu votre partenaire, il faut utiliser. J'ai des douleurs dans le bas du ventre à la suite de la pose de mon stérilet. A quoi est-ce dû ? Cela peut être dû au fait que votre utérus se contracte et va expulser le stérilet, ou alors à une infection. Il faut consulter. A la suite du retrait de mon stérilet, projet de grossesse, j'ai des règles irrégulières et rapprochées. Est-ce normal ? Que faire ? Si vous avez des anomalies des règles et que vous souhaitez un enfant, il faut consulter un médecin car vous novulez. Le stérilet n'est pas contre-indiqué chez des jeunes filles ou des sphèmes n'ayant pas eu d'enfant. Le médecin propose le plus souvent un stérilet au cuivre, car il existe des modèles de petite taille adaptés aux petits cols. Un stérilet hormonal de petite taille est actuellement à l'étude. Il sera peut-être disponible en 2014. Merci.